Le principe de base du développement durable, c'est de conduire le développement économique sans handicaper ou sans hypothéquer le développement des générations futures. Autrement dit, pour l'entreprise, comment atteindre des objectifs d'efficacité économique tout en garantissant une équité sociale à ses salariés et en diminuant son empreinte écologique ? L'éco-socio-conception consiste à intégrer l'environnement et l'homme dès la phase de conception des produits, qu'il s'agisse de biens ou de services. C'est une démarche qui est multicritère et qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie du produit depuis les matières premières jusqu'à son élimination et son recyclage. Afin d'illustrer le cycle de vie de produits ou de services éco-conçus, Best Western, chaîne hôtelière, peinture Schmitt, artisan-peintre et Sapel, fabricant de compteurs d'eau, nous ont ouvert leurs portes. Première étape, réflexion sur les matières premières. Pour la conception de son dernier produit, Sapel a abandonné le laiton au profit de matériaux composites. Pourquoi du composite au lieu de laiton ? Parce que justement, l'empreinte environnementale d'un matériau composite est plus faible que celle du laiton. Et ce, même si l'on peut réutiliser le laiton, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour le recycler. Depuis trois ans, l'entreprise Peinture Schmitt a décidé de baisser considérablement l'utilisation de peintures issues de la pétrochimie. En quoi les peintures minérales respectent-elles les critères du développement durable ? Sur le plan économique, ces produits tiennent beaucoup plus longtemps dans la durée que toutes les autres peintures issues de la pétrochimie. Le client se retrouve. En termes de santé, les salariés n'inhalent pas des substances dangereuses. Sur le plan de l'environnement, on ne polluera pas l'air, ni les égouts, ni la nappe phréatique. Le choix de matières premières est souvent couplé à une réflexion sur la ressource énergétique. Chez Best Western, quelles ont été les mesures prises ? On a opté pour une chaudière qui était une installation qui était 20 à 25% au-dessus des prix du marché, mais avec un meilleur rendement énergétique. L'installation des panneaux solaires qui servent à la production d'eau chaude sanitaire, pour lesquels l'investissement est de l'ordre de 90 000 euros. La mise en place des réducteurs de consommation d'eau, par exemple, au niveau de toutes les sorties d'eau de l'hôtel. La seconde phase du cycle de vie d'un produit est sa fabrication. S'appelle à optimiser son outil et son process de production. Les dernières presses à injecter qui ont été achetées nous ont permis de réduire la consommation électrique d'environ 30%. Ces améliorations ont pu être mises en place grâce à l'embauche d'un ingénieur spécialisé en éco-conception et l'acquisition d'un outil informatique suivant le cycle de vie des produits. Auparavant, nous importions le corps composite. Donc non seulement nous avions le coût de réalisation du corps en laiton, mais nous avions également le transport. Des prestations éco-responsables pour un hôtel passent aussi par des pratiques quotidiennes un peu différentes. L'approvisionnement en termes de produits frais et en vrac au niveau du buffet de petit déjeuner. L'utilisation de produits éco-labellisés dans l'entretien des chambres. Réaliser des prestations responsables, c'est également veiller au bien-être de ses salariés. La sécurité, c'est aussi quelque chose de très important. Pour faire du bon travail, il faut travailler en sécurité. Nacelles, échafaudage sécurisé, application des 35 heures, primes et épargne salariale sont de mise. Conditionnement et stockage sont également concernés par l'éco-socio-conception. Nous avons créé des conditionnements un peu plus importants pour utiliser moins de carton pour l'emballage. Chez Peinture Schmitt, de gros investissements ont été réalisés dans la mise aux normes de l'atelier. Nous stockons les produits dangereux dans un local spécialement conçu en rétention. Il y a une haute aspirante qui fonctionne en permanence, une lampe anti-déflagrante et une porte coupe-feu. La phase d'utilisation du bien ou du service est déterminante puisqu'elle concerne les clients. L'éco-socio-conception doit donc veiller à satisfaire leurs besoins. Un compteur équipé d'une radio est un compteur où la radio émet régulièrement l'information de l'index du compteur. Le releveur passe dans la rue et est équipé d'un terminal portable et d'un récepteur radio. Donc il n'a pas besoin de pénétrer dans les habitations, ça lui facilite le travail. Il peut relever beaucoup plus vite, il peut relever plusieurs centaines de compteurs en une journée. Et donc aussi de se concentrer sur les problèmes que lui signale la radio grâce aux différentes fonctionnalités qui sont détecter les fuites, détecter un compteur à l'arrêt, détecter une consommation anormale. Lors de cette phase d'utilisation, il faut également veiller à accompagner ses clients afin qu'ils adhèrent à la démarche. Donc nous avons supprimé tout ce qui est produit d'accueil emballé individuellement au profit de distributeurs de savon de gel douche. Au démarrage, les clients ont eu un peu de mal à comprendre ceci. Quand on leur explique la démarche et l'écolabelle, ils l'acceptent bien volontiers. Tri des déchets mais aussi proposition de ne pas changer le linge tous les jours sont de mise dans les hôtels écolabellisés. Enfin, la dernière phase du cycle de vie d'un produit est sa revalorisation. Autrement dit, son recyclage. Chez Peinture Schmitt, que se passe-t-il à chaque retour de chantier ? On va nettoyer les pinceaux et les rouleaux dans une machine de nettoyage qui était spécialement conçue. Donc on récupère l'eau de pluie. Tous les effluents sont stockés dans la machine. Une fois que la machine est pleine, on la transvase dans un deuxième appareil dans lequel on rajoute de la bâtonite. C'est pour séparer les bouts de peinture. Donc l'eau, elle est de nouveau évacuée proprement. Et les résidus, on les retient. On stocke tout ça dans des fûts. Ils sont collectés et puis traités par un opérateur agréé. L'éco-socioconception implique forcément un coût. Alors, quel est l'avantage pour l'entreprise ? Nous constatons de plus en plus que les gens ont le souci de préserver leur santé et l'environnement. Je suis très satisfait des produits que Peinture Schmitt emploie. Ici, sur le chantier, c'est très agréable parce qu'il n'y a aucune odeur. Tout ce qui a été mis en place en termes d'économie d'énergie sur le moyen terme, le retour sur investissement est forcément là. Au niveau des consommations d'eau, le retour sur investissement se fait au bout de 8-10 mois. Donc c'est très rapide. Sur l'électricité également. Par contre, sur la partie gaz, c'est un peu plus long. Et sur les panneaux solaires qu'on a installés, on attend un retour sur investissement de l'ordre de 13 ans. Pour le dire clairement, nous avons embauché une personne dédiée à l'éco-conception. Donc on peut dire que c'est au minimum le salaire d'une personne, plus tout ce que ça a entraîné au sein de l'entreprise. Mais contrebalancé par des apports. Donc nous avons amélioré l'efficacité du produit. Un deuxième élément est de créer des produits aussi compacts que possible et donc de réduire leur prix de revient. Et enfin, un troisième élément est lié à nos clients, qui peuvent être des grandes sociétés de distribution d'eau, comme Veolia ou Lyonnais Ezo, ou des collectivités qui, elles, sont sensibles à une démarche de développement durable et l'intègrent dans leurs achats. Sous-titrage ST' 501